Bonjour, allez, je vais tenter un truc aujourd'hui que je ne comptais pas faire à la base, une preview, un premier aperçu d'un truc encore à venir, le Yana Class Boy Bumper pour la faction des séparatistes. Au départ, je me disais que je me contenterais d'une chronique le moment venu, quand j'aurai la figurine et les cartes entre les mains, et il est clair que j'en ferai une, quand ça sera le cas. Voilà, mais les récurrents articles spoilers de FFG fournissent assez de matière pour en causer un peu en avance, d'autant que nous ne parlons pas ici de premier spoiler, mais d'un article définitif, décrivant grosso merdo tout le contenu de l'extension. Et c'est tentant de spéculer sur tout ça, il faut bien dire ce qui est. J'avais laissé passer le récent article sur le Yana, titré Living Starfighters, mais le nouvel article consacré au Naboo Royal N1 Starfighter, titré New Twix, a achevé de me convaincre que je pouvais bien m'essayer à cet exercice. Et pour le coup, en remontant à ce bombardier droïde que je jouerai forcément, moi qui me suis mis aux séparatistes, et les trouve très très fun. Je vais donc faire des previews séparés des nouveaux vaisseaux de la vague 4. D'abord les deux cités, et fonction des publications de FFG, probablement aussi un en 100 ans, sur le transport de la résistance. Maintenant, certaines de mes préventions demeurent, qui justifient bien un petit avertissement. La spéculation s'écoule, tant que ça demeure raisonnable. Je n'ai aucune envie de faire dans l'hypothèse aux doigts mouillés, ne reposant parfois que sur des fantasmes. En outre, je tiens à rappeler que des éléments cruciaux demeurent à ces stades inconnus, les coûts et les emplacements d'amélioration. Or, il faut ici se méfier de certaines sources. A titre d'exemple, je viens de jeter un oeil sur le par ailleurs excellent, Générateur d'Escadron Yet Another Squad Builder 2.0, et j'y ai trouvé les emplacements d'amélioration pour le Yéna. Le problème est que l'article de FFG laisse entendre à plusieurs reprises que ces emplacements pourront varier sur les différents modèles du châssis. Une chose que, sauf erreur, on ne connaissait jusqu'à présent que pour le talent et les nouveaux pouvoirs de la force. A priori, tous les Yéna n'auront pas les deux emplacements de missiles et les deux emplacements de bombes, alors qu'ils les ont tous, et tous les quatre, sur Yet Another Squad Builder. Et très certainement, au moins un d'entre eux disposera d'un relais tactique, absent pour tous, sur la même page. La source n'est donc probablement pas fiable. Peut-être pour le coup, en ce qui concerne les missiles et les bombes, est-ce la formulation de l'article de FFG qui est problématique et biais de la spéculation, mais je crois pouvoir affirmer que l'absence de tout relais tactique est clairement une erreur dans les informations fournies par Yet Another Squad Builder. Et forcément, les coûts de toute évidence, mais aussi les emplacements d'escadron, ça peut changer pas mal la donne. Les ajustements périodiques de ces derniers, notamment, devraient nous l'avoir appris. Par exemple, nous avons déjà vu certains vaisseaux perdre un slot crucial, le taille PH Phantom privé de son équipage, ou des modifications peut-être moins essentielles, mais très rapides après la sortie de l'extension, le Tile Silencer perdant sa modification, Null perdant son talent, etc. Le contenu de l'extension nous permet certes de spéculer. Tout indique donc que certains, Yena au moins, auront de missiles, d'autres, deux bombes, il y en aura au moins un qui disposera d'un relais tactique, ce genre de choses. Mais la prudence reste de mise, et peut-être ne devrions-nous pas trop nous avancer au regard de ce que laisse supposer la présence de telle ou telle amélioration dans l'extension, d'ailleurs. Je ne pense pas que FFG commettra à nouveau l'erreur du chasseur Fang, doté d'une modification post-combustion dont il ne pouvait pas s'équiper. Mais c'est, au cas où, un précédent à garder en tête. Ceci étant posé, passons à ce que l'article nous dit, ou parfois donc semble du moins nous dire. Et il y a de quoi faire. L'article précise ce qu'il y a dans cette extension, 6 cartes de vaisseau et 10 d'amélioration, dont 6 d'inédite. Le compte est bon. En ce qui concerne les cartes, nous connaissons donc tout le contenu de l'extension, qui est assez ambitieuse et stimulante pour le coup. L'article contient une première illustration qui représente la figurine et son cadran de manœuvre. La figurine comme ça, plutôt de la gueule, mais dans un registre assez sobre, adéquat pour ce vaisseau, sa faction et sa fonction. Maintenant, d'expérience, on ne peut pas excessivement se fier à cette représentation, qui, à ce que j'ai cru comprendre, n'est pas une photographie, mais une représentation purement numérique de la figurine. On n'est pas à l'abri d'une déception à cet égard, comme avec l'infiltrateur si tôt récemment. N'en disons donc pas davantage ici, quand je chroniquerai véritablement l'extension, comme de juste, je m'étendrai davantage sur la figurine, parce que je l'aurai entre les mains. Passons plutôt au cadran de manœuvre, et avec une représentation plus lisible, trouvée sur Yet another squad builder. Fiable, pour le coup. Nous avons donc en tout 18 manœuvres, contre 17 pour le Vulture, qui sera notre étalon à la matière. 4 bleus, 8 blanches et 6 rouges. Les manœuvres bleues sont très restrictives. Tout droit à vitesse 2 et 3, virage serré à vitesse 2. Évacuer le stress pourra se montrer problématique, un peu plus que pour le Vulture, plutôt dans l'esprit du Belbelab. Relevant au passage que les deux types de vaisseaux droïdes connaissent une même particularité étonnante, ils gèrent mieux les virages serrés que les virages sur l'aile. Côté manœuvre blanche, c'est assez varié. Tout droit à vitesse 1 et 4, le tout droit à vitesse 1 est une très bonne chose. Virage sur l'aile à vitesse 2 seulement, ce qui est plus ennuyeux, et virage serré à vitesse 1 et 3. Et ça, c'est vraiment bien. Globalement, même constat que précédemment, donc. Quant aux manœuvres rouges, elles sont d'eux-mêmes assez variées. Les virages sur l'aile 1 peuvent se montrer assez problématiques. Le tout droit 5 est toujours appréciable, et de même le fait que le Yéna dispose de 3 manœuvres de retournement, qui sont Koyo Grand 2 et Tonneau de Talon 2 également. Toute chose égale par ailleurs, c'est un cadran à vue née plutôt sympathique, je suppose, pour un vaisseau de ce type. Un bombardier tend à se montrer plus lourdeau qu'un chasseur, forcément, mais le Yéna compense avec des options de mouvements inaccessibles aux Vultures, et sa vitesse très ajustable, son éventail de virages serrés et ses options de retournement très agressives sont plutôt une bonne surprise à cet égard. En même temps, le Yéna se distingue de son autre modèle, le bombardier Taïessa, en présentant un cadran beaucoup plus complexe, rigide sur certains points, mais relativement versatile sur d'autres. Ce qui me paraît bien vu et relativement attrayant. Me connaissant, il faudra faire gaffe avec le putain de stress, mais ok. Les statistiques du vaisseau sont toutes simples, 2 en attaque, 2 en défense, 5 en coque, pas de bouclier. Par rapport au Vulture, le Yéna ne se distingue ici que par 2 points de coque supplémentaires. En fait, cela nous donne des statistiques qui sont exactement celles du chasseur Tauren V19 de chez Jules de chez Smith en face. C'est pas glorieux, mais cela devrait permettre d'avoir un bombardier à bas coût, ce qui est bien le propos chez les séparatistes. Passons à la barre d'action, et en relevant une bizarrerie, il y en a en fait 2 de différentes pour ce châssis. Et sauf erreur, c'est une première, au-delà des variations auxquelles nous étions habitués de longue date, portant sur le calcul, se substituant à la concentration. A donc 5 des 6 vaisseaux de l'extension dispose de la barre d'action suivante, calcul, acquisition de cible, tonneau éventuellement lié à une acquisition de cible rouge, et, seule action rouge isolée, rechargement. C'est une barre d'action très sensée pour un bombardier, qui est prise des acquisitions de cible bien davantage que les chasseurs, dans la mesure où il en a souvent besoin pour tirer ses torpilles et ou missiles, et qui peut apprécier le rechargement pour les torpilles et les missiles, mais aussi pour les engins. On relèvera que certaines améliorations d'armes spéciales requièrent en lieu et place de l'acquisition de cible, un marqueur de concentration qui est inaccessible aux droïdes. Mais il y a, comme on le verra, des moyens un peu tordus de contourner cette difficulté. Maintenant, le 6ème vaisseau de cette extension, DBS-32C, dispose d'une barre d'action qui lui est propre, même si un seul point change par rapport aux autres hyéens. Le rechargement rouge est remplacé par un brouillage rouge relativement inattendu. C'est que ce vaisseau a un rôle bien particulier sur ce châssis qui rend cette action spécifique pertinente. A noter d'ores et déjà, il peut alors bénéficier des droïdes-sondes DRK1 à cet effet, outre que tous les hyéens peuvent en bénéficier également pour ce qui est de l'acquisition de cible. Étrangement, ces engins distants ne figurent pas dans cette extension, mais seulement dans l'infiltrateur site. Rapidement, tous les hyéens disposent d'une même capacité générique, Network Calculation, ce soit Calcul en Réseau en French in Low Text. C'est exactement la même que celle des chausseurs droïdes de Glass Vulture. Tant qu'ils défendent ou effectuent une attaque, ils peuvent dépenser un marqueur calcul d'un vaisseau allié à portée 0 à 1 pour changer un résultat concentration en un résultat dégât ou évasion. C'est fondamental dans une liste séparatiste, a fortiori si c'est une nuée ou si elle louche sur la nuée. Il est donc très précieux que les Vultures et les hyéens partagent cette capacité, d'autant plus utile qu'elle est massive. Ce n'est pas la seule chose qu'ils partagent d'ailleurs, ou enfin plus ou moins, car les hyéens ont une configuration spécifique appelée Landing Struts qui correspond exactement au support d'ancrage, en anglais, Grappling Struts, des Vultures. Pourquoi distinguer alors ? Eh bien, chaque châssis dispose donc de sa propre configuration, et on peut supposer que la distinction de la part de FFG est une précaution regard des ajustements de coût. Si la configuration fonctionne trop bien sur tel vaisseau et pas sur tel autre, les coûts du premier pourraient être augmentés sans que cela affecte le second, ou en sens inverse, les coûts du second pourraient être diminués sans que cela affecte le premier. Je suppose que c'est quelque chose du genre. Allez, passons aux pilotes. Enfin, pas vraiment. Comme pour les Vultures, les hyéens n'embarquent pas de pilotes droïdes, les vaisseaux sont eux-mêmes les droïdes. L'extension Hyéens Class Droid Bomber comprend donc 6 pilotes qui ont tous été révélés. Leur valeur d'initiative s'échelonne entre 1 et 4, contre 1 et 3 pour le Vulture. Ça reste tout de même globalement très bas, mais on pouvait s'y attendre. C'est à ce stade un trait assez commun pour la faction des séparatistes. Dark Maul demeure le seul pilote à l'initiative 5, et il n'y en a aucun à l'initiative 6. Cela pourrait changer avec le nant de texte de la vague 5, semble-t-il, qui a l'air très amusant. On retrouve ici un autre trait séparatiste qui joue sur les degrés de limitation de ces vaisseaux. Deux sont des génériques à proprement parler, sans limitation d'aucune sorte. Puis un est limité à 3 exemplaires, un autre à 2 exemplaires. Enfin, il y a deux vaisseaux uniques. Commençons par les génériques, qui sont le Techno Union Bomber, initiative 1, et le Separatist Bomber, initiative 3. Ce sont les équivalents, respectivement, des drones de la Fédération du Commerce, et des drones séparatistes du côté des Vultures. Des options qu'on peut supposer à bas coût, et qui seront idéales pour construire des nuées. A cet égard, comme pour les Vultures, je suis à vue de nez surtout intéressé par les vaisseaux à initiative 1. Je tends à croire qu'une initiative de 3 au regard de ces châssis ne justifie pas vraiment le surcoût. En tout cas, on peut supposer qu'ils seront assez présents dans le jeu, avec cependant une différence par rapport aux Vultures, les IENA limités sont a priori bien plus intéressants que leurs contreparties. Faut voir. Le premier IENA limité, mais à 3 exemplaires, ce qui liste de même une bonne marge, est le Bombardment Drone à initiative 3. C'est le plus bombardier de ces bombardiers, et l'article semble confirmer qu'il disposera bien de 2 emplacements de bombes. Ce que nous ne savons pas, c'est si les autres en bénéficieront tous également, ou seulement certains, ou aucun. Et sa capacité spéciale joue de fait avec les engins, plutôt que de larguer une bombe, il peut choisir de la lancer, ce qui est simple, efficace, cool. Certes, la portée n'est pas la même qu'avec un simulateur de trajectoire, mais il y a un de ces censeurs dans l'extension, et tout laisse entendre que ce vaisseau, et probablement les autres IENA aussi, disposeront d'un emplacement de censeurs. Nous passons à un vaisseau limité à 2 exemplaires, qui est le Bacteroid Prophe-Type. Attention, l'initiative redescend à 1. De tous les IENA, c'est celui qui kiffe le plus les missiles. L'article affirme cette fois sans l'ombre d'un doute qu'il disposera de 2 emplacements de missiles. Mais doit-on déduire de cette précision qu'il est le seul dans ce cas ? C'est très possible, mais nous ne disposons pas vraiment d'éléments supplémentaires pour nous montrer catégorique à cet égard. Quoi qu'il en soit, quand ce vaisseau effectue une attaque spéciale, si un vaisseau allié doté de Network Calculations a verrouillé le défenseur, sans condition de portée, alors le prototype peut ignorer le prérequis de l'attaque spéciale, qu'il s'agisse de calcul ou d'acquisition de cibles, mais aussi de concentration. Ce qui explique sans doute la présence de roquettes de barrage dans cette extension, autrement inutilisable pour les droïdes, puisqu'ils sont calculateurs. Même sans trop accorder d'importance à cette conséquence secondaire, c'est une attitude qui pourrait s'avérer être intéressante en tant qu'on fait en avantage de souplesse au fonctionnement de la liste. C'est un bon moyen de libérer l'action du IENA pour, par exemple et surtout, faire un tonneau, etc. Intéressant, oui. Après quoi, nous avons 2 pilotes limités classiquement à un seul exemplaire. Le premier sonne un peu comme une blague. DBS404, Preservation Protocol Not Found. Mais, en fait de blague, elle pourrait bien s'avérer mortelle. Relevons déjà que c'est le seul IENA à Initiative 4. Ce qui n'est pas énorme, mais comme les choses évoluent depuis la vague 3, et toutes choses égales par ailleurs, cela pourrait déjà constituer un véritable atout. Mais la capacité spéciale de ce vaisseau est très amusante, car fait une sorte de kamikaze. Il peut effectuer des attaques principales à portée 0, ce qui est cool. Ensuite, quand il effectue une attaque à portée 0 ou 1, il doit jeter un dé supplémentaire. Et là, il faut relever que la carte ne parle cette fois pas d'attaque principale à portée 1. Cette capacité vaut, par exemple, pour des torpilles à protons avancées, ou des roquettes à protons, ou des missiles groupés. Sauf erreur, ce sont les seules armes spéciales utilisables à portée 1 à ce jour. Et ça peut faire sacrément mal tout de même. En revanche, après qu'une telle attaque a touché, DBS404 subit d'office un dégât critique. Kamikaze, vous dit-on. Ce qui est amusant, et pourrait être puissant. Maintenant, dans son cas, il me paraît impossible de spéculer davantage, tant que l'on ne disposera pas de ces coups en points d'escadron. Dans son cas, tout spécialement, ils seront déterminants. Reste un dernier vaisseau limité, celui qui se distingue le plus de tous les autres, DBS32C à l'initiative 3. C'est le vaisseau dont j'avais causé plus haut, et qui dispose d'une barre d'action alternative, dans laquelle le rechargement rouge est remplacé par un brouillage rouge. Il a éventuellement une autre spécificité ? Rien de certain à cet égard. Quoi qu'il en soit, l'article précise bien qu'il peut emporter un relais tactique. Et on se retrouve donc un peu avec la même incertitude que pour le Bactoid Prototype, et indirectement le Bombard Bandrown. Doit-on déduire de cette mention explicite qu'il serait le seul à pouvoir emporter un relais tactique ? Eh bien, nous n'en savons rien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais ce vaisseau est décidément distinct de tous les autres Yéna, et il ne remplit pas le même rôle. Il est avant tout un vaisseau de soutien commandement, d'où la mention du relais tactique. Ainsi, sa capacité spéciale stipule qu'au début de la phase d'engagement, DBS-32C peut dépenser un marqueur de calcul pour effectuer une action absente de sa barre de coordination. Cependant, il ne peut coordonner que des vaisseaux dotés de la capacité générique calcul en réseau, soit tous les Vultures et tous les Yéna. Et c'est une capacité potentiellement très très puissante, qui justifiera probablement un surcoût ? Outre la question du relais tactique, de tous les Yéna, je suppose qu'il sera le plus onéreux, ça serait parfaitement dans l'ordre des choses. Bilan très satisfaisant donc pour les différents vaisseaux de cette extension. Tous ont leur intérêt, avec un bémol pour le seul séparatiste bomber en ce qui me concerne, et ils remplissent des rôles éventuellement très différents. Ce châssis est étonnamment versatile en fin de compte, bien plus que je ne me l'imaginais. L'extension Yéna Class de Red Bomber comprend aussi des améliorations bien sûr, et elle se montre assez généreuse à cet égard. 10 cartes dans 6 inédites, et dont la plupart pourront équiper non seulement ce vaisseau, mais aussi un certain nombre d'autres, y compris dans d'autres factions. Commençons par ce qui est inédit et réservé à l'affection des séparatistes. J'ai déjà évoqué les landing strats, il est une idée d'y revenir ici. En l'espèce, il n'y a qu'une seule carte à satisfaire ces deux conditions, et c'est un nouveau relais tactique, forcément solitaire, TA-175. Après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 disposant de l'action de calcul est détruit, chaque vaisseau allié à portée 0 à 3 disposant de l'action de calcul, bis, gagne un marqueur de calcul. C'est intéressant, et cela pourrait bien constituer une alternative à l'onéreux Kraken, en fonction du coût de ce nouveau relais tactique. Je l'aime bien avec son côté Amiral Sloan. Intéressant, gardons un oeil là-dessus. Les autres améliorations inédites de cette extension ne sont pas réservées aux seules IENA, ni même aux seules séparatistes, même si elles ont souvent d'autres conditions relativement restrictives. Elles constituent bien, selon les termes de l'article, un véritable arsenal très divers. Commençons par les missiles, avec les Diamond Barron Bessiles, qui requièrent deux emplacements de missiles. Nous savons donc que le Bactoid Prototype, ici, pourra les embarquer. Mais ce n'est pas clair pour les autres. Certains vaisseaux des autres factions pourraient être intéressés, ici, comme le bombardier Taïessa, je suppose. Ah donc, il s'agit d'une attaque à trois des rouges à portée de deux à trois et disposant de trois charges. L'attaque spéciale requiert une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Puis, après que cette attaque a touché, on peut dépenser une charge supplémentaire. Ici, je suppose que le rechargement rouge des IENA pourrait avoir un intérêt. Dans ce cas, chaque vaisseau, ce qui inclut les alliés, chaque vaisseau donc à portée 0 à 1 du défenseur et disposant d'une valeur d'agilité inférieure ou égale à celle du dit défenseur, jette un des rouges et subit un dégât ou un critique en fonction du résultat. C'est un peu tordu, Réunique a fait le lien avec la salve de saturation habitable de la V1, et en même temps, je suppose que c'est dans l'esprit de quelques missiles V2, comme surtout les missiles groupés et les missiles à concussion. Il faudra voir en fonction des coups quelle option est la plus intéressante. Je ne me sens pas de me prononcer pour l'heure. Nous avons ensuite de nouvelles torpilles, les Plasmatopilos, qui sont peut-être un peu plus intéressantes à vue de nez. Il s'agit d'une attaque à 3 des rouges et à portée 2 à 3, là encore, et la carte dispose cette fois de 2 charges. L'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge. Durant l'étape de neutralisation des résultats, les dégâts critiques sont annulés avant les dégâts normaux, mais après, soulignons, soulignons, après que cette attaque a touché, le défenseur perd un bouclier. Nous avons donc ici des torpilles spécialement conçues pour faire sauter les boucliers avec la contrepartie de ne pas infliger de critiques, ou peu ou sans importance. Dans une optique Alpha Strike, cela peut faire sens, mais si votre adversaire n'a pas ou peu de boucliers, cette carte ne vous sera guère utile. En l'état, elle est probablement surtout redoutable pour les gros socles, mais ceux-ci ne sont pas exactement à fond dans le métal, là maintenant. Là encore, il faudra voir en fonction des coûts. Cela pourrait être une alternative pertinente à des torpilles plus classiques et plus onéreuses, comme d'abord et avant tout les torpilles à protons, mais tant que nous ne savons pas davantage, bon ben, on verra bien. Puis nous avons LA carte très bizarre, potentiellement terrible, potentiellement à chier de cette extension, l'Electropotone Bomb, qui a déjà fait beaucoup jaser. Elle a des effets terribles, mais qui sont compensés par des conditions passablement restrictives. Déjà, les vaisseaux en mesure de l'embarquer sont relativement rares, car cette amélioration occupe deux slots, un de bombes et un de modifications, et en outre, le vaisseau doit aussi disposer de l'action de rechargement, ceci alors même que cette bombe précisément ne peut pas être rechargée, c'est explicite, et ne dispose que d'une seule charge. On peut la larguer durant la phase système en dépensant cette charge unique avec un gabarit tout droit 1, après quoi, on place un fuse marker dessus. C'est un nouveau type de marqueur qui retarde l'explosion d'une bombe. Au moment où elle devrait détonner, si un engin a un fuse marker, on enlève à la place le dit marqueur, et quand la bombe n'en a plus à la fin d'une phase d'activation, elle explose normalement. Concrètement, ici, cela revient à reporter l'explosion de la bombe d'un tour. Mais, quand elle explose, elle peut faire très très mal. Chaque vaisseau a porté 0 à 2, un champ d'action inhabituel pour une bombe qui est généralement plutôt à 0 à 1, c'est déjà une sacrée différence. Chacun de ces vaisseaux donc jette 4 des rouges et presque chaque résultat sera handicapant d'une manière ou d'une autre. Un résultat vierge signifiera la perte d'un bouclier, un résultat concentration ou dégâts signifiera l'obtention d'un marqueur ionique, et, last but not least, un résultat critique infligera un marqueur de désarmement. Voyez la pauvre pas de mai dans l'illustration de l'article. C'est balèze. Mais, il y a plein de mais. Déjà, on peut se demander quelle est au juste la cible prioritaire d'une bande de ce type. Elle n'inflige pas à proprement parler des dégâts, elle fait au mieux dans ce registre perdre des boucliers. Si les vaisseaux de votre adversaire n'ont pas ou peu de boucliers, allez savoir, ils jouent séparatistes ou empire, mettons. Enfin, je parle pour ma paroisse, là. Bref, votre bombe que l'on peut supposer coûteuse, dans ce cas, ne vous servira pas à grand chose, voire à rien. Pour le coup, l'électropotone bombe semble ici surtout redoutable pour les gros socles. Et les gros socles dans le métal actuel, blablabla. Mais c'est à noter, moi qui redoute souvent les bombes pour mes listes de plus ou moins nuées, j'ai l'impression de ne pas constituer une cible prioritaire ici. En même temps, la question des marqueurs ioniques semble pourtant affecter prioritairement les petits socles. Le seul résultat vraiment redoutable quels que soient les vaisseaux affectés, c'est sans doute le marqueur de désarmement. Mais oui, ce gros glooby-boulga de dérouge peut faire très mal, assurément. Seulement, il faut prendre en compte un autre problème éventuel, le Fios Marker. L'électropotone bombe en a forcément un, j'y reviendrai. Ce qui signifie que votre adversaire disposera d'un tour entier outre ses repositionnements éventuels du tour de largage pour évacuer ses vaisseaux loin de l'endroit où ça va péter. Certes, cette bombe dispose d'un rayon d'action inhabituellement élevé, mais c'est tout de même accorder à votre adversaire une option de fuite qu'il aura toutes les raisons de prendre. Dès lors, l'emploi de l'électropotone bombe n'est sans doute véritablement pertinent que dans un jeu de contrôle où vous vous employez à guider et piéger votre adversaire dans un endroit précis. Un très bon joueur pourra assurément tirer parti. Moi-même, j'en doute fort. Et bien sûr, la question des coups. Mais je suppose que ce gros machin risque d'avoir un prix conséquent. Bon, on verra. Mais pour l'heure, je suis relativement sceptique. J'attends avec impatience le moment où un adversaire me fera la démonstration cruelle de ce que je me plante complètement. Ça arrivera forcément. Hé. Reste une dernière amélioration inédite liée aux bombes, la modification des Light Fuses. Celle-ci stipule simplement que quand on schlargue ou lance ou place une bombe ou une mine, on peut lui attribuer un de ces tout nouveaux Fuse Markers. On appréciera que la carte offre le choix, mais le fond du problème demeure le même, voire pire en raison du rayon d'action plus limité des autres bombes qu'avec l'Electropotent Bomb. Offrir un tour supplémentaire à votre adversaire pour se prémunir contre la détonation paraît stratégiquement un peu douteux. Là encore, je ne doute pas qu'on me détrompera. L'extension comprend enfin quatre cartes d'amélioration que nous connaissions déjà. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant du coup. Réservé aux séparatistes, nous avons des obus énergétiques qui m'emballent moins désormais que lorsque je chroniquais Serviteur de la lutte et Chasseur de Rue de Classe Vulture. Je doute que la possibilité pour le Yenna des embarqués change vraiment la donne car il a d'autres options plus intéressantes incluant les missiles Discord maintenant que j'y pense. Toutes les autres améliorations sont génériques. Nous avons tout d'abord des requêtes de barrage qui requièrent deux emplacements de missiles. Le Bactoid Plotataille pourra très probablement les embarquer et nous ne savons pas ce qu'il en est des autres Yenna. Cela pourrait être une option intéressante. Après tout, ça l'a été de manière un peu inattendue en ce qui me concerne sur les bombardiers Taïessa. Autre carte squatant deux emplacements d'amélioration, deux engins cette fois, le générateur de sous-munitions. Là encore, même incertitude, le Bombardment Drone pourra très probablement s'en équiper mais nous ne savons pas encore parfaitement ce qu'il en sera des autres Yenna. Je ne suis pas hyper fan personnellement. Reste enfin un censeur, le simulateur de trajectoire. Une très bonne amélioration pour qui joue Bombe mais très coûteuse aussi. 10 points d'escadron depuis la dernière mise à jour. A voir donc si cela vaudra le coup d'en équiper des vaisseaux autrement en discount et qui risquent de sauter relativement vite. Mais oui, ça vaut le coup qu'on y réfléchisse. D'ailleurs, je me demande si concernant l'électropotent Bombe... Bilan plutôt alléchant pour cette extension à venir, sous peu. On parlait de début juin pour les coûts et emplacement d'amélioration semble-t-il et la vague 4 devrait arriver dans les boutiques guère longtemps après. Prisant les séparatistes, je ne saurais pas c'est outre. Il y a plein du matos que j'aime et tout particulièrement dans cette faction. C'est inventif, versatile, fun, mettez-moi en deux côtés, mon bon. Voilà. N'hésitez pas à rebondir sur le contenu de cet article vidéo ou sur le principe même d'une preview, ça m'intéresse. Et à vue de nez, il y en aura bientôt une autre, cette fois pour le Naboo Royal N1 Starfighter de la République. Bisous. Sous-titrage ST' 501